... Bonsoir à tous, le journal de TV 78 pour un condensé d'actualité locale. Bienvenue si vous nous rejoignez dans cette édition du jeudi 7 novembre. Voici les titres. Il toucherait 7% des élèves selon l'éducation nationale, le harcèlement scolaire, un fléau dont c'est la journée nationale de lutte aujourd'hui. Dans les Yvelines, des associations se mobilisent, comme de l'enfance à l'adolescence. Sa présidente est notre invitée. Polémique autour du voile attentat contre la mosquée de Bayonne, les musulmans de France ont été particulièrement visés ces dernières semaines. Dimanche, une marche contre l'islamophobie est organisée à Paris. Nous verrons comment les musulmans de 50 ans en Yvelines vivent cette période. Et puis sa campagne est officiellement lancée. Le maire sortant de Guyancourt, François Morton, sera candidat aux élections municipales. Il a été élu en mai dernier dans une ville qui a connu trois édiles depuis 2014. Et puis vous en avez l'habitude, chaque jeudi dans ce journal, la sélection des idées de sortie à faire ce week-end dans les environs. Et c'est en plus un week-end prolongé. Le 7 novembre, c'est la journée nationale contre le harcèlement scolaire. Un temps pour faire le point sur la prise en compte de ce fléau. 7% des élèves en France seraient touchés, selon les derniers chiffres de l'éducation nationale. Pour parler de ce sujet, Pascale Gautret, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente de l'association de l'enfance à l'adolescence, dont l'une des missions, justement, c'est de prévenir toutes les formes de harcèlement. Vous intervenez dans les écoles des Yvelines. On aura l'occasion d'en parler juste après. Déjà, vous faire réagir sur ce chiffre. 7% d'élèves concernés, ça paraît finalement peu. Est-ce que le principal problème, c'est que les jeunes n'osent pas parler encore aujourd'hui ? Oui, vous avez raison, effectivement. Un enfant qui est harcelé ne va pas forcément oser le dire, en parler à l'adulte. Pourquoi ? Parce qu'il peut être l'objet d'un chantage. On peut lui dire, écoute, si tu vas dénoncer, eh bien, je vais agir sur ton ami ou sur ta petite sœur. L'enfant aussi ne veut pas inquiéter ses parents. Donc, il va taire ce harcèlement. Donc, ce chiffre de 7% est peut-être tronqué ? Bien sûr, on peut imaginer que ce n'est que l'iceberg, en fait, que la partie visible de l'iceberg d'un mal-être qui est beaucoup plus important, puisqu'on sait que chez les adolescents, aujourd'hui, le mal-être est vraiment très important. Est-ce que depuis la création de votre association en 2008, c'est un phénomène qui a gagné en ampleur ? Est-ce que c'est une constatation que vous faites ? Nous, on a pu le constater, effectivement. On a de plus en plus d'enfants qui sont dans le mal-être. Et, effectivement, le harcèlement est l'une des causes de ce mal-être. Quand je parle de mal-être, il faut savoir qu'une fille sur 5, aujourd'hui, à 15 ans, a fait une tentative de suicide. Donc, c'est vraiment des chiffres qui font froid dans le dos. Est-ce qu'on peut l'expliquer aussi, cette augmentation du phénomène par la recrudescence, aujourd'hui, des écrans, la place prépondérante qu'ont les réseaux sociaux, aujourd'hui ? Finalement, le harcèlement, ça ne s'arrête pas juste à l'école comme avant. Ça peut continuer à domicile, aussi ? Oui, vous avez raison. Autrefois, le harcèlement scolaire, c'était dans la cour, dans l'enceinte de l'établissement scolaire. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est, en fait, un harcèlement non-stop, puisque, on le sait, Internet ne dort jamais. Eh bien, le harcèlement ne s'arrête jamais. Et l'enfant doit vraiment endurer cette maltraitance par ses pères. Et, voilà, c'est pour ça que c'est très dur pour lui. Et que les conséquences sont fortes, aussi. Les conséquences de ce harcèlement sont fortes. Qui ne parle pas, justement, ce jeune, comment on peut déceler les signaux qui pourraient laisser à penser qu'il y a un harcèlement derrière ? Il faut imaginer que ça peut arriver au moment de l'adolescence. Et attention, non, il ne fait pas sa crise. Il est fort possible qu'effectivement, il ne l'aille pas bien. Et comment est-ce qu'on va le déceler ? Eh bien, les résultats vont chuter. Il peut y avoir aussi un changement dans son comportement. C'était un enfant qui était très enjoué. D'un seul coup, il va se renfermer. C'était un enfant qui pouvait sourire. Aujourd'hui, il ne va plus du tout avoir de l'humour. Des pertes d'appétit, aussi ? Aussi, tout à fait. Manque de sommeil, aussi. Il peut ne plus pouvoir dormir, effectivement. Alors, pour lutter contre ce fléau, le ministère de l'Éducation nationale forme les jeunes. 1 500 ambassadeurs contre le harcèlement dans les collèges et lycées de l'Académie de Versailles. Elle va expérimenter aussi l'Académie, la formation des parents. Écoutez, à ce propos, la rectrice de l'Académie, invitée ce matin de nos confrères de France Bleu Paris. C'est une nouveauté que je vais expérimenter cette année. J'espère qu'elle portera ses fruits. En effet, c'est un sujet collectif. Et donc, on va former 25 parents pour commencer. J'espère beaucoup plus très vite. Les former à détecter les signaux faibles, les signaux forts. Les former à inviter les enfants à parler. Et puis, les former aussi à réagir, à faire confiance à l'institution. Pascal Gautret, est-ce que former les parents, c'est une bonne idée ? Est-ce que finalement, ce sont eux aussi qui peuvent détecter ces signaux ? C'est une excellente idée parce qu'en fait, il faut former, il faut outiller toute personne qui gravite autour de l'enfant. Alors que ce soit les enseignants, les personnes qui sont dans l'enceinte scolaire et évidemment, les parents, puisque c'est eux qui font détecter, par exemple, le manque de sommeil ou même le manque d'appétit. Parce que finalement, c'est eux qui connaissent le mieux l'enfant. Et effectivement, voir son enfant s'éteindre, c'est bien les parents qui vont pouvoir le voir. Et si on parle de l'engagement de votre association, justement, contre ce fléau du harcèlement, il y a des actions préventives, c'est-à-dire avant qu'il y ait harcèlement, mais aussi en curatif, une fois qu'il y a eu harcèlement, c'est ça ? Alors oui, nous, on intervient en fait en curatif et en préventif. Alors en curatif, on organise des groupes de parole pour développer en fait le bien-être de l'enfant. On va faire des petits effectifs, on va faire en sorte que les garçons et les filles soient séparés pour qu'en fait les plus réservés puissent prendre la parole. Et puis, on va leur dire quelque chose dès le départ, quelque chose qu'ils n'entendent pas assez souvent. Vous êtes tous intelligents. Et alors, tout le monde sera remis à niveau, même celui qui est abaissé normalement dans la vie scolaire. Oui, parce qu'il y a un gros travail dans votre association, en tout cas sur l'estime de soi. Pourquoi ça peut être intéressant, l'estime de soi, justement, pour lutter contre le harcèlement ? Oui, le point de départ chez nous, c'est vraiment l'estime de soi. Un enfant qui est harcelé et qui a une bonne estime de lui-même, eh bien finalement, le harcèlement va glisser sur lui. Il va avoir de la répartie et si jamais il a été harcelé, il aura une bonne résilience. Un enfant qui a une bonne estime de soi, il n'a aucune raison d'harceler. Parce qu'il est bien, il n'a pas besoin d'amoindrir quelqu'un pour être quelqu'un. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, pour nous, est primordial de travailler sur l'estime de soi. Est-ce que dans ces groupes de parole que vous animez, est-ce que la parole se libère plus facilement, du coup, quand vous les organisez ? Ah oui, on n'a jamais eu, en fait, de timidité. Vraiment, chacun prend sa place. Je pense qu'on intervient aussi en binôme, on a l'habitude de le faire. Et puis, les enfants ont besoin de parler. Vous êtes intervenue à ce jour auprès de 2 000 enfants dans les Yvelines, c'est ça ? 2 000 jeunes, que ce soit au collège et au lycée ? Au primaire aussi. Au primaire aussi. Et le dernier en date, on est intervenu dans un collège à Houdan. Et là, on voit que les résultats sont extraordinaires, puisque non seulement l'équipe des surveillants l'a senti, les enseignants aussi. Et puis, il y a quelque chose qui est statistiquement vraiment vérifiable, c'est grâce à Pronote, qui est le logiciel qui gère la vie dans l'enceinte scolaire. Et on voit qu'il y a eu, les incidents ont complètement baissé. Donc, c'est vraiment un résultat extraordinaire pour nous. Donc, c'est très encourageant. Nos actions, ça s'appelle l'action Smile. Et c'est vrai qu'on aimerait que tous nos enfants se redressent et puissent avoir le sourire. On retrouve toutes les actualités, toutes les informations de votre association sur son site Internet. Merci, Pascal Gautret, d'être venue en plateau. Merci de m'avoir interrogée sur ce sujet qui est important. Et je rappelle que vous êtes la présidente de l'association de l'enfance à l'adolescence. J'ajoute aussi qu'un numéro d'appel pour les victimes ou témoins de harcèlement existe. Un numéro d'appel d'écoute, c'est le 30-20, service et appel gratuits. Oui. Un mot de politique, c'était dans les cartons, mais la décision a été officialisée. Ce matin, François Morton, maire depuis mai dernier à Guyancourt, a annoncé son intention de se représenter lors des élections municipales. Les détails avec ce sujet de Mickaël El-Midoro. C'est au tour d'un petit déjeuner que François Morton lance officiellement sa campagne à Guyancourt. Conseiller municipal depuis 2014 et maire depuis mai 2019, l'homme politique veut se présenter aux élections municipales de mars prochain. Pour rencontrer très régulièrement et au quotidien l'ensemble des habitants de Guyancourt, je sais qu'ils apprécient effectivement les actions et les réalisations mises en place durant ce dernier mandat. C'était déjà le cas dans les mandats précédents, mais il s'avère que je n'étais pas élu à l'époque. Mais j'assume totalement ce bilan et on en est particulièrement fiers. François Morton, à 50 ans, sera le chef de file de Guyancourt pour tous. Une liste d'hiver gauche reconduite pour la troisième fois. Moi, je suis un homme de gauche, je l'ai toujours été. Il s'avère que je n'adhère à aucun parti politique. Si ça avait été le cas, je n'aurais eu aucune raison de m'en cacher, mais ça n'est pas le cas. Par contre, je suis un homme de gauche et donc l'étiquette logique est celle de d'hiver gauche. Pendant ce mandat, la liste Guyancourt pour tous a subi quelques secousses. En six ans, trois maires se sont succédés à la tête de la commune. Avant François Morton, François Delignan en 2016 et Marie-Christine Letarnec en avril 2019 ont quitté leur poste de maire. C'est un peu inédit, trois maires durant un mandat. Ça n'arrive pas à chaque fois, c'est comme ça. Ce sont les aléas de la vie. Pour moi, ça n'est pas un sujet et ça n'est pas un sujet pour les habitants de la ville. La liste définitive avec 50% de renouvellement sera connue d'ici fin janvier, début février 2020. François Morton devrait être opposé à Rodolphe Barry de la liste Ensemble Agissant pour Guyancourt, à Grégory Pape de Nouvel Élan à Guyancourt et à Olivier Pareja de Décidons Ensemble pour Guyancourt. Olivier Pareja qui a été désigné cette semaine tête de liste de Décidons Ensemble à Guyancourt. Une candidature participative dont le processus remonte à fin 2018. Publication d'un manifeste collecte d'idées auprès des habitants avant d'établir un programme basé sur dix axes forts. Olivier Pareja qui est conseiller municipal de Guyancourt et siège toujours aujourd'hui au sein de la majorité. Dire stop à l'islamophobie. C'est le but de ce rassemblement prévu dimanche à Paris. La marche partira de la gare du Nord et se rendra jusqu'à Nation. Une initiative soutenue par plus de 50 personnalités dans une tribune parue dans le journal Libération cette semaine. Et c'est pour répondre à ce climat actuel qui vise les musulmans de France. Une polémique autour du voile, l'attentat à la mosquée de Bayonne fin octobre. Comment est vécue cette période par les musulmans des Yvelines ? On va poser la question à nos deux invités. Joer Bouchelaghem, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes habitante de Guyancourt. Vous nous direz tout à l'heure pourquoi vous portez le voile et comment vous vivez cette polémique. Et Mourad Ali, bonsoir. Bonsoir. Président de l'Ali, Fahel Ancourt, vous êtes également le président du CAM78. C'est le collectif des associations musulmanes de Saint-Quentin en Yvelines et des environs. Ce déferlement, comment est-il vécu par les musulmans de confession musulmane ? Les Saint-Quantinois, pardon, de confession musulmane à Saint-Quentin en Yvelines ? Alors, merci pour votre invitation et merci pour la formulation de votre question, car vous parlez de déferlement et il s'agit bien de cela. Donc, on voit depuis un certain temps maintenant que c'est un enchaînement de prise de parole dans les médias par certains politiques à l'endroit de l'islam et des musulmans. Et on pourrait croire que c'est la préoccupation première des Français. Or, des sondages montrent qu'il y a beaucoup d'autres préoccupations. Notamment, l'année dernière, on a vécu une année particulièrement dure au niveau social, avec des manifestations, des protestations. Et toutes ces préoccupations ont été reléguées. Et aujourd'hui, un focus est fait sur l'islam et les musulmans. Le problème est que le focus donne lieu et donne place ensuite à des actes et à des propos islamophobes. Vous parlez de musulmans yvelinois et je vous remercie de ne pas parler de communauté musulmane, parce qu'on reproche souvent aux musulmans d'être communautaristes. Mais on utilise ce terme de communauté musulmane comme si c'était un groupe dans le groupe national. Non, les musulmans sont des Français de confession musulmane. Est-ce qu'il y a une inquiétude aujourd'hui ? Ah oui, elle est réelle et légitime. Cette inquiétude est basée par cette exacerbation des propos, notamment sur certaines chaînes d'information, par la présence de certains polémistes ayant été jugés et condamnés, à qui on donne des tribunes. Et aujourd'hui, il y a encore quelques mois, une cellule terroriste a été démantelée, qui prévoyait des attentats contre les musulmans. Des musulmans ont été attaqués sur la voie publique. Et puis, plus récemment encore, on a pu voir cette sortie médiatique d'un élu extrémiste, qui était totalement illégal, parce qu'il semblerait qu'il ne connaisse pas ce qu'est la laïcité. Lors du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, c'était en octobre, un élu du Rassemblement national a demandé, en se référant à tort au texte de loi, une femme dans le public, de retirer son voile. Justement, sur le voile, il y a eu aussi les mots du ministre de l'Éducation nationale, qui a dit que le voile n'est pas souhaitable dans notre société. Est-ce que vous comprenez, vous, cette polémique qu'il y a actuellement autour du voile ? Alors, moi, en tant que Française, j'entends, je peux comprendre que l'on puisse s'intéresser au voile. Après, quand j'entends parler de débat, pour moi, c'est dialogue. C'est de la communication. Là, on assiste beaucoup plus à de l'acharnement médiatique, politique. Donc non, pour moi, ça, je ne le comprends pas. Ce n'est pas une raison de vouloir s'acharner comme ça sur les femmes qui portent le foulard. Je préférais le terme foulard. Le foulard. Justement, pourquoi vous avez fait le choix de porter le foulard ? Tout simplement, c'est un cheminement personnel que j'ai fait il y a maintenant huit ans. C'est un choix, c'est une réflexion, c'est une introspection sur moi-même. Ça a été le parcours de beaucoup de lectures, de méditations. C'est très philosophique. C'est vraiment un choix personnel. Quand je mets mon voile, je me sens entière et je me sens bien. Et qu'est-ce que vous pensez des femmes musulmanes qui ne portent pas justement le foulard ? Alors, excusez-moi, je trouve vraiment un peu cette question légèrement déplacée. J'entends par là que ce sont des choix que l'on fait, ce sont des choix personnels. Chaque femme a le droit de choisir sa manière, la manière dont elle s'habille, ses actes, ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, comme tout être sensé d'une raison. J'estime que je n'ai absolument pas d'avis à donner. Elle reste des femmes musulmanes. Moi aussi, je suis bien passée par la case de ne pas l'avoir portée avant de le porter. Et je ne me sentais pas moins croyante et pratiquante. Voilà, elles sont tout à fait respectables comme moi. Je suis respectable également. Mais est-ce que depuis que vous portez le foulard, vous avez eu des soucis dans votre vie de tous les jours, au travail notamment ? Est-ce qu'il y a eu des soucis rencontrés ? Alors oui, le travail, il faut dire la vérité. En tant que femme portant le foulard, on a beaucoup de barrières, des portes qui se ferment, que ce soit dans le travail. Après, on ne nous le dit pas directement, c'est toujours de manière indirecte. Mais que ce soit le travail, que ce soit les activités, pour le coup scolaire. Après, moi, personnellement, ça va pour l'instant. Au niveau scolaire, je n'ai pas eu de soucis. Mais voilà, les activités, le sport, la piscine. Ensuite, dans la rue, non, plus de regards appuyés. Voilà, des gens qui me regardent de manière un peu à... Voilà, on se pose des questions. Mais ça, ça a toujours existé ou ça s'est accéléré dernièrement ? Alors, non, ça a toujours existé. Par contre, bien sûr, avec tous ces débats-là que l'on entend à la télé, sur Internet, à longueur de journée, c'est sûr que ça s'accélère et on va le ressentir beaucoup plus, surtout nous, les femmes, qui sommes plus facilement pointées du doigt et plus facilement victimisées. Alors, pour endiguer cette polémique, une marche contre l'islamophobie se déroule ce dimanche à Paris. Une cinquantaine de personnalités a appelé à rejoindre l'initiative. Mourad Ali, que pensez-vous de cette initiative et aussi du soutien ? Il y a des personnalités de toute confession, de toute croyance qui ont signé cet appel. Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, en France, la démarche d'une protestation ou d'une manifestation face à ce que l'on considère comme une injustice, c'est profondément ancré dans l'ADN des Français depuis très longtemps. Et aujourd'hui, face à une injustice, chacun doit pouvoir s'exprimer, aussi bien la victime que les personnes qui considèrent, tout en étant extérieures à cette situation d'injustice, que ce n'est pas acceptable et que cela doit cesser. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas de confession musulmane, qui se sont associées à cette démarche-là. Et c'est tout à fait normal, puisqu'ils regrettent ce climat nauséabond et hystérique à l'endroit de l'islam et des musulmans, et ils le condamnent. De quelle manière le condamner ? Il y a plusieurs manières. Ça peut être en s'exprimant à l'oral, en s'exprimant sur un plateau télé, en faisant une pétition ou en faisant une marche, une manifestation. Ça reste des choses autorisées par la loi. Et aujourd'hui, par contre, on observe un espèce de diktat de la pensée, voire de l'action, puisque ça fait déjà une polémique. Il y a certaines personnes qui ne seraient pas à l'aise d'y participer en raison de la présence d'autres personnes, ou alors parce que c'est l'islamophobie. Il faudrait peut-être redéfinir les choses. L'islamophobie n'est pas le droit de critiquer l'islam. L'islamophobie, c'est donc une discrimination à l'endroit d'une personne ou d'une institution, en raison de son appartenance réelle ou supposée à l'islam. Donc c'est une discrimination. Donc de la même manière qu'on qualifie un racisme à l'endroit des personnes de confession juive, on l'appelle antisémitisme. Aujourd'hui, le racisme à l'endroit des personnes de confession musulmane, ou identifié comme étant de confession musulmane, les personnes ou les institutions, aujourd'hui, ça s'appelle l'islamophobie. Je pense qu'il n'y a pas lieu de pinailler et de débattre sur le terme et sur l'étymologie, parce qu'il y a beaucoup d'autres termes sur lesquels on pourrait débattre. Aujourd'hui, ce terme-là est acté par certaines organisations telles que l'ONU ou la Ligue des droits de l'homme. Et aujourd'hui, il y a un article de droit, un article du Code pénal... Très rapidement, parce qu'on dépasse déjà l'entretien. ...qui condamne donc ces propos, ces actes. Merci Mourad Dali. Je rappelle que vous êtes le président du CAM78. Et merci pour votre témoignage, Joer Bouchelaghan. Merci à vous deux. Merci. Cette action solidaire à présent à Voisins le Bretonneux, hier mercredi, sur le parvis de la mairie, les enfants de la commission humanitaire du Conseil municipal des jeunes ont remis plusieurs cartons à éducation et développement, des vêtements, des jeux, des livres et du matériel informatique collectés pendant plusieurs semaines au profit de cette association. Elle oeuvre auprès des enfants du Bénin pour l'accès à la connaissance et au numérique. Son président est fondateur et vicinois. Les propos sont recueillis par Manon Varaldo. Je suis là aujourd'hui pour charger des camions avec des cartons qui vont aller au Bénin pour l'association éducation et développement de M. James Qatari. Le président de l'association, M. Qatari, il essaye de donner accès aux enfants à tous les outils informatiques et il crée des salles avec à disposition une quinzaine d'ordinateurs. Et les jeunes viennent de partout, notre équivalent par exemple du 77 jusque dans le 78 pour avoir accès à ces ordinateurs. Et ils travaillent aussi avec des orphelinats, d'où le besoin de vêtements, de livres, de jeux éducatifs. Avec cette ouverture, une quarantaine d'emplois a été créée à Berkombi. Enfitch vient d'implanter son deuxième magasin en France. L'enseigne américaine de mode s'est installée au sein du centre commercial Parly 2, au Chénet-Recancourt. Le reportage de Michael Elmidoro. C'est une première dans un centre commercial français. La marque Berkombi Enfitch, créée en 1892 aux Etats-Unis, a ouvert le 18 octobre dernier à Westfield Parly 2, le second magasin de l'enseigne en France après les Champs-Elysées. Pourquoi dans un centre ? Tout simplement pour être plus proche du client. On souhaite se développer en France et partout en France. Donc effectivement, les Champs-Elysées, c'est intéressant. Beaucoup de touristes, mais pour nos locaux, ce sera les centres commerciaux. Donc première Berkombi Enfitch dans un centre à Parly et bien d'autres encore, on l'espère. Au total, le magasin dispose de 300 mètres carrés pour exposer ses collections hommes et femmes. Des cabines insolites ont également été installées. Tout se trouvera ici et je vous fais le test. Voilà la lumière qu'on peut augmenter ou pas. Vous avez différents types de lumières, standard, fireside, riding sun, night hall, excusez-moi pour l'accent anglais, et la musique. Vous vous manquez une taille ou quoi que ce soit, vous avez besoin d'aide d'un conseil. Vous faites « Give us a ring » et on a un associé qui est automatiquement à le message et viendra en cabine vous aider. Avec l'arrivée de l'enseigne, le centre aux 11,3 millions de visiteurs en 2018 espère montrer les muscles et encore booster sa fréquentation. Ce qui est sûr, c'est qu'Aberkombi, c'est une marque internationale extrêmement connue, outre-Atlantique d'abord, puis en France sur les Champs-Elysées. C'est quand même extraordinaire de faire venir le deuxième magasin ici dans l'Ouest parisien. Avec cette ouverture, une quarantaine d'emplois ont été créés. Le magasin pourrait recruter des effectifs supplémentaires pour la période de Noël. Le Goemio 2020 a été dévoilé. Plus de 3200 adresses y sont recensées. Parmi elles, deux entrées yvelinois, celle de Jean-Baptiste Lavergne-Morazzini de la Table 11 à Versailles, classée parmi les six grands de demain. Il a été formé notamment au Trianon à Versailles et a ouvert son propre restaurant en 2015, la Table du 11. Ce prodige de la cuisine a reçu sa première étoile 11 mois après son installation à seulement 27 ans. Autre entrée, celle de Xavier Pincemain qui figure dans les 31 jeunes talents. Lui aussi a été formé au Trianon Palace à Versailles, vainqueur de la saison 7 de Top Chef. Il a ouvert son restaurant cet été, le Pincemain, dans la Cité-Royale. Tous deux ont été reçus dernièrement dans l'émission VYP. Regardez. J'ai grandi dans un restaurant, mais mon arrière-grand-mère avait monté le restaurant à la Maison des Bois à Saint-Apolline, entre Plaisir et Pont-Chartrain. Une vieille auberge avec des jolis produits. J'ai toujours vu ça. Mon grand-père me faisait les sols menir, tout ça. J'ai des souvenirs quand même. J'ai un rapport à la gastronomique. J'ai jamais voulu ouvrir mon restaurant parce que j'ai toujours voulu être chef dans un palace. C'était mon rêve d'enfant. Alain Ducasse, tout ça, c'était incroyable. Finalement, il y a deux ans, je me suis dit que si j'ai un patron, je ne pourrais jamais faire ce que je veux dans ma cuisine. Il faut savoir que les directeurs ont leurs mots à dire et tout sur les plats. Alors, j'ai voulu faire ma cuisine. Je me suis dit que je voulais ouvrir mon restaurant et au final, j'ai voulu la liberté, la créativité. C'est un nouveau week-end de trois jours qui vous attend. De quoi profiter de diverses animations proposées à Saint-Quentin-en-Yvelines pour en parler ? Mélanie Poquet, bonsoir. Vous avez identifié deux animations pour nous, un peu de sport et beaucoup de jeux. Le club Mouche de plaisir organise une initiation d'une discipline peu connue, la pêche à la mouche. Une initiation 100% réservée aux femmes, c'est une idée de la présidente qui croise peu de pratiquantes féminines. Alors, dès 8h30 ce samedi 9 novembre, vous apprendrez tous les secrets pour pêcher à la mouche et vous pourrez vous tester l'après-midi sur le plan d'eau du château de la ville. La pêche à la mouche consiste à attraper le poisson, mais de le relâcher tout de suite. Et en plus, on pêche avec des hameçons, parce qu'hameçons, il y a pour attraper du poisson, qui ne font pas mal parce qu'il n'y a plus d'ardillons. Il n'y a pas le petit crochet qui est à l'intérieur de l'hameçon. Pour cela, il n'y a pas d'appât naturel, donc on ne se met pas les mains dans le pot d'asticots ni aller sortir des vers de terre. Donc, on est sur une pêche qui est propre. Alors, pour les intéresser, une inscription est demandée. Les informations s'affichent en bas de l'écran. Pour participer, il faut être âgé de moins de 12 ans. Alors, le lendemain, le 10 novembre, ce sont les Ludie Days qui débutent à 50 ans, Yveline. Et oui, ça débute même à la commanderie, où il va y avoir des intrigues à résoudre. Alors, pour démarrer ces Ludie Days, il y a trois rendez-vous qui vous attendent, de thèmes d'Escape Game, il y aura aussi de Murder Party, mais aussi un espace jeu libre. Ces animations sont sur réservation et en accès libre. Pardon, c'est un espace jeu qui est juste pour profiter du plaisir de jouer en famille ou entre amis. Et un dimanche qui lance deux semaines autour du jeu. Les Ludie Days se déroulent dans les médiathèques de Saint-Quentin-en-Yveline jusqu'au 23 novembre. Merci, Mélanie, pour ce point d'information. Ces idées de sortie, et on en aura d'autres dans quelques instants. Le 7-8 Loisirs qui est présenté par vous, et c'est juste après ce journal. Voilà la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain vendredi, placeau 7-8, l'hebdo retour sur l'actualité de la semaine dans les Yvelines. Et c'est avec Marie-Lénie Apichino. Belle soirée sur TV 78. Sous-titrage ST' 501